Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et gérer de manière générale un fichier ZIP sous Windows 10. Il vous est déjà sans doute arrivé de devoir envoyer un certain nombre de fichiers par mail et de vouloir les regrouper au sein d'un seul fichier contenant éventuellement des répertoires et sous-répertoires. Il existe un grand nombre d'utilitaires gratuits et payants pour réaliser ces manipulations. On peut citer entre autres WinZip, WinRAR, SetZip, etc. Nous allons voir dans cette vidéo comment s'en sortir si on n'a aucun de ces logiciels et que l'on est sous Windows 10. Nous allons voir comment, entre autres, créer un fichier compressé de type ZIP, ajouter un ou des fichiers à un fichier ZIP, supprimer un ou des fichiers contenus dans un fichier ZIP et décompresser un fichier ZIP que l'on a reçu. Les fonctions sont assez limitées mais largement suffisantes. Voyons maintenant comment procéder. J'ai ici un répertoire avec différents fichiers et sous-répertoires que je voudrais mettre dans une archive ZIP pour pouvoir l'envoyer par mail. Pour procéder, je vais simplement sélectionner l'ensemble des fichiers que je veux mettre dans le fichier ZIP. Je fais clic droit, Envoyer vers, Dossier compressé. Et là, je vais pouvoir modifier le nom de l'archive pour choisir celle qui me plaît. Je vais l'appeler simplement Archive. Donc on voit qu'ici, il a créé un fichier archive.zip. Et si je fais un double clic dessus, je vais voir son contenu et je vois que j'ai bien le contenu que j'avais dans mon répertoire avec les différents fichiers et les deux dossiers en question qui contiennent chacun des fichiers également. Maintenant, comment faire si je veux ajouter des fichiers supplémentaires ? Imaginons que j'ai un nouveau fichier que je veux rajouter, ici une copie, et je veux le rajouter dans l'archive sans devoir tout recréer. Je fais simplement un drag and drop du fichier vers l'archive, comme ceci. Et si je rentre à nouveau dans l'archive, je vois que j'ai mon scénario copie qui est là. Donc c'était bien le but de la manœuvre. Maintenant, si je veux supprimer des fichiers parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des fichiers en trop dans l'archive, pour ne pas aussi tout devoir recommencer, je vais simplement dans l'archive et je dis voilà, le fichier que je veux supprimer, je le sélectionne, clique droit, supprimer. Et l'archive a été mise à jour. A partir de là, je peux l'envoyer par mail sans problème à partir du moment où la taille n'est pas trop importante. Maintenant, que faire lorsque la personne qui reçoit ce mail veut décompresser l'archive zip pour pouvoir l'avoir sous forme du répertoire que j'avais dès le départ, on va la copier autre part pour que ce soit plus visible. Ici, j'ai mon archive.zip, je fais clic droit dessus et je dis simplement extraire tout. Et là, il a créé un répertoire archive du même nom que le fichier zip. Et si je rentre dedans, je vois que j'ai les différents répertoires et les différents fichiers. Si on veut modifier la structure du fichier zip, on ne peut pas le faire directement en rentrant dedans et commencer à changer les emplacements des fichiers et ainsi de suite. Il faudra dans ce cas-là mieux recréer une archive zip avec la nouvelle structure. Il y a beaucoup plus de possibilités avec des utilitaires spécialisés comme 7zip ou Winzip. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo dessus, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. A bientôt pour d'autres vidéos. A bientôt pour d'autres vidéos.